Je suis Sonia Toiti, je suis la correspondante Handicap RH de l'Académie Clermont-Ferrand. Le correspondant handicap dans une académie, c'est d'abord encourager et accompagner le recrutement de personnes en situation de handicap, c'est ensuite assurer le maintien dans l'emploi de l'ensemble de nos personnels en situation de handicap et enfin c'est former et communiquer sur le handicap parce que le handicap malheureusement beaucoup de personnes considèrent encore que le handicap dans l'emploi c'est un monde parallèle mais non, le handicap c'est notre quotidien à tous, ça peut aussi être un collègue ou soi-même et donc il faut communiquer pour que nos managers sachent prendre en compte le handicap dans leur management et également que les personnes concernées connaissent la possibilité de faire valoir leurs droits en la matière. Je suis économiste de formation, j'ai un master spécialisé en analyse économique et à la suite de ces études en sciences économiques je me suis dit il faut travailler dans des politiques publiques qui fassent avancer les choses et la première politique publique qui m'a intéressé c'est celle de la politique de la ville donc j'ai travaillé d'abord au sein d'un service politique de la ville dans une collectivité territoriale, j'ai travaillé sur des sujets très variés comme la prévention de la délinquance, la gestion urbaine de proximité et puis ensuite j'ai eu envie d'aller vers une autre politique publique en particulier vers un employeur qui est l'éducation nationale donc après un passage à l'IRA de Lyon et un poste de gestionnaire d'établissement j'ai postulé pour ce poste de correspondant handicap RH que j'occupe actuellement. Je pense que la première qualité c'est le professionnalisme. Le métier de correspondant handicap RH c'est un métier, c'est un métier qu'on exerce à temps plein et qui demande d'avoir des compétences sur le sujet du handicap, sur le maintien dans l'emploi. Ensuite la qualité qui est essentielle c'est aussi l'écoute. Il faut savoir prendre le temps d'écouter, se rendre disponible parce que la personne quand elle vous appelle, quand elle vous envoie un mail, il faut être réactif parce que la demande peut ne pas être renouvelée une deuxième fois. Enfin correspondant handicap c'est aussi savoir être pragmatique. Le métier de correspondant handicap c'est un métier nouveau, en construction même je dirais et on s'adapte au quotidien. Chaque situation est différente, il faut aussi bien sûr savoir innover. Alors une action qui fait sens pour moi c'est bien sûr une action de communication. Une de mes missions importantes c'est d'aller à la rencontre, de faire savoir, de communiquer sur ce sujet du handicap et donc j'ai eu l'occasion de réaliser avec un photographe professionnel une exposition photo qui reprenait des situations de travail de personnel de l'académie de Clermont-Ferrand, de personnel en situation de handicap. Donc nous sommes allés avec ce photographe sur leur lieu de travail pour mettre en avant leurs conditions de travail, le matériel qu'on avait pu leur mettre à disposition et également leur situation dans la classe pour un chef d'établissement, c'était dans son bureau. Et bien sûr dans ces photographies, les visages n'étaient pas été floutés parce que ce qui nous intéressait c'était vraiment de montrer qu'il y avait des personnes en situation de handicap qui travaillaient à l'éducation nationale, y compris sur le métier d'enseignant, mais également de montrer ce que l'institution pouvait apporter à ces personnes en termes de matériel. C'est par exemple un siège ergonomique, c'est par exemple un télé agrandisseur, un tableau numérique interactif, tout matériel qui peut faciliter le travail de ces personnes. Et c'est vrai que cette action de communication a eu un impact, d'abord parce que les photos ont été affichées dans le hall d'accueil du rectorat, donc beaucoup de personnes ont pu les voir. L'exposition photo a été également installée dans des DSDEN et donc ce qui était intéressant, c'est que les personnes qui ont pu passer devant ces photos ont pu se dire eh bien tiens moi aussi je suis en situation de handicap, je vais me faire connaître auprès du correspondant handicap pour essayer d'améliorer mes conditions de travail. Et là je dis on a gagné parce que voilà le handicap ne se cache plus et nous en tant qu'employeur on a rempli notre mission. Pourquoi ce poste ? Parce que d'abord c'était une création de poste. Pour la première fois on avait à l'éducation nationale une approche du handicap des personnels, qu'il soit une approche RH, parce qu'il faut noter que les personnels en situation de handicap ce qu'ils veulent avant tout c'est être autonomes et être accompagnés pour leurs compétences. Et ensuite c'est vrai que à l'éducation nationale ça a son sens puisqu'on amène des élèves en situation de handicap aujourd'hui au bac et à l'université. Il faut qu'en tant qu'employeur on montre l'exemple, montrer l'exemple à ses élèves qu'on peut aussi travailler en étant en situation de handicap et pourquoi pas à l'éducation nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada